bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo première vidéo que je filme après les fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de noël et un bon réveillon noël entouré de vos proches vous avez bien mangé vous avez bu avec modération et que vous avez été très gâtés donc on se retrouve évidemment pour la vidéo habituelle que je fais tous les ans sur mes cadeaux de noël donc je fais pas cette vidéo pour me vanter c'est vraiment histoire de vous montrer et aussi ça peut donner des idées de cadeaux qui qui peut être qui peut être intéressant et comme je vous dis j'aime bien partager avec vous donc on va commencer tout de suite donc au niveau de ma famille donc mes parents ma grand-mère comme chaque année me donne de l'argent comme ça je peux faire ce que je veux avec donc ça servira pour les soldes et pour mon habituel all action du mois de janvier j'ai eu ensuite par mon para sa copine sa belle fille et son beau garçon j'ai eu c'est un coffret comme ça beauty success donc beauty success si vous connaissez pas c'est c'est comme nos cibés en fait tout simplement c'est une parfumerie voilà qui se trouve qui se trouve dans le nord par chez moi et du coup ils m'ont pris ce coffret là donc je n'ai pas encore déballé rien du tout on va le déballer ensemble j'attendais de faire la vidéo donc on a à l'intérieur une un gel douche un savon une aller pour le corps on a l'éponge à la fleur de douche et on a le petit pot que je trouve super sympa donc on va déballer ensemble pour voir pour voir un petit peu en détail donc voilà j'ai déballé donc ça se présente comme ça super sympa donc comme je vous ai dit on a un gel douche donc c'est la collection vague océan je ne connais pas du tout donc c'est fabriqué en france c'est la marque beauty success c'est un 75 millilitres voilà 95% d'ingrédients d'origine naturelle voilà donc on a le gel douche on a le lait pour le corps c'est pareil qui est en 75 millilitres donc c'est parfait je trouve c'est pas des gros formats et ça permet de tester et on a aussi un savon donc qui me servira tout simplement pour laver mes pinceaux c'est un 75 grammes donc en fait c'est une odeur assez fraîche on va dire une odeur assez marine donc c'est pas c'est j'ai déjà testé des produits de beauté mais il me semble que j'ai déjà testé des produits de beauté c'est pas la première fois que j'ai des coffrets comme ça de de beauté donc je trouve que c'est super c'est super sympa puis bon moi j'adore un bien évidemment donc on a une bonne grosse fleur de douche c'est parfait parce que la mienne elle fait la gueule donc elle partira dans les dans les produits terminés et je vais la remplacer par celle ci franchement ça va être super bien et du coup on avait le petit papier de soie et on a le pot alors le pot c'est parfait un petit peu en en bambou donc je sais pas encore trop pourquoi je vais l'utiliser mais clairement il va il va me servir donc comme je vous dis je sais pas encore pourquoi il va me servir mais en tout cas ça va me servir ça en plus dans les dans les dans les teintes de ma maison donc je vais trouver une utilité ça c'est sûr et certain donc c'est top ensuite j'ai eu par mon oncle ma cousine et mon cousin c'est un coffret comme ça donc au début je me demandais c'était quoi donc c'est vraiment un coffret ben amazon j'ai reconnu qui qui l'a commandé sur le site amazon donc vraiment la boîte elle est super jolie comme ça super super belle boîte et en fait quand on ouvre c'est tout simplement des bougies alors je trouve les décos magnifiques franchement on a un petit peu sur un thème asiatique j'adore donc on avait une petite carte du coup comme ça et ça nous indiquait donc c'est des bougies qui sont à base d'huile essentielle donc je trouve ça top vraiment c'est c'est top donc on a gardénien jasma lavande et vanille voilà au niveau des odeurs alors par contre là je vois des joues des bijoux des choses comme ça mais je pense pas que qui a des bijoux à l'intérieur puis comme tout est écrit en anglais je ne sais pas je pense pas qu'il y a des bijoux à l'intérieur écoutez je vous je vous dirai ça dans les produits terminés parce que je ne pense pas à moins qu'on aurait la surprise de découvrir un bijou mais je ne pense pas on verra je vous tiendrai au courant donc du coup c'est des pots qui se présentent comme ça donc ils sont quatre voilà avec un petit ruban et en fait pour alors pour les ouvrir par contre c'est un peu compliqué donc il faut juste tourner et c'est comme ça mais alors par contre ça sent trop 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 bon donc par exemple celle là c'est jasma ouais franchement ça sent super bon les huiles essentielles ça sent fort donc j'espère qu'on va qu'on va retrouver l'odeur dans la maison de façon comme je vous dis je vous je vous tiendrai au courant dans les produits terminés ensuite on a celle ci franchement limite les pots ça donne envie de les garder tellement ils sont jolis donc là c'est lavande ça sent ça sent bon on a celui là gardénia vous voyez c'est un petit peu galère par moment à ouvrir les pots alors si j'y arrive alors ça fait au moins cinq minutes que je me bats avec le pot impossible de l'ouvrir donc je vais demander à mon conjoint de m'ouvrir parce que je n'y arrive pas je comprends pas pourquoi impossible pourtant des moments en tournant mais là je n'y arrive pas donc c'est tout on verra mon conjoint va m'ouvrir et on a celle ci donc french vanilla ouais ça sent bon franchement ça sent super bon donc on verra ce que ça donne au niveau de la diffusion bon là je vais quand même un petit peu finir mes bougies j'en ai deux à finir là donc je vais un petit peu finir ce que j'ai et je voilà je brûlerai au fur et à mesure celle ci mais franchement je suis trop contente moi j'adore les bougies donc ce genre de coffret c'est top ça me perturbe que j'arrive pas à ouvrir celui au gardénia ah c'est bon c'est bon voilà donc on a le jaune ouais ça sent super bon super bon donc comme je vous dis je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur je pense pas qu'il y a des petits bijoux c'est juste que je vois je vois des bijoux ou alors peut-être ils nous disent qu'on peut réutiliser les pots en tant que boîte à bijoux etc mais je pense pas qu'il y a des des surprises à l'intérieur donc voilà pour le petit coffret de bougies qui est vraiment très joli très canon super comme cadeau voilà j'ai eu par mes mes beaux-parents c'est un lot de de casserole té folle donc là je vous mets une photo de la boîte parce que j'ai déjà tout relavé tout mis en place donc on a une poêle on a une sauteuse on a une casserole avec la poignée té folle et trois ustensiles tout simplement parce que j'ai changé ma plaque il fallait des casseroles à induction donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de me racheter un lot donc je suis ravie et du coup un petit bonus ils m'ont acheté donc j'ai trouvé ça trop rigolo c'est une grosse pantoufle comme ça et en fait c'est tout simplement pour mettre ses pieds à l'intérieur quand on a froid donc je trouve ça parfait pour l'hiver donc c'est hyper doux même ça ce genre de truc vous l'utilisez même en coussin je trouve ça top donc voilà super sympa cette petite attention c'est rigolo ensuite j'ai eu par Manon de la chaîne Manon Makeup un petit cadeau de Noël donc elle m'a offert une laque à lèvres scintillante de Marc Jacobs c'est la électrique lit la numéro 372 donc il est canon voilà donc il est marron avec plein de paillettes on a du rosé du violet franchement super super joli donc avec un petit embout comme ça et ça se présente comme ça donc on peut le porter seul ou par dessus un rouge à lèvres donc je l'ai porté tout seul il était sympa mais je pense que par dessus un rouge à lèvres ça fera beaucoup plus joli le rendu sera beaucoup on va dire beaucoup mieux donc j'ai eu ça et elle m'a prise également c'est une palette de color pop c'est la cherry cross voilà donc je suis trop contente elle agrandit ma collection donc elle se présente comme ça et quand on l'ouvre donc c'est une déclinaison de rose de violet et de rouge donc elle est super super jolie franchement je suis je suis fan encore encore merci Manon donc bien sûr il y aura des crash test qui vont qui vont arriver crash test tuto et mon conjoint j'ai commandé mon cadeau de Noël hier parce qu'on sait nous on a attendu pour se faire les cadeaux Noël voilà ça nous a coûté cher et on s'est dit on va attendre d'avoir chacun nos salaires donc moi j'ai eu j'ai pas encore eu mon salaire donc moi le mois prochain je vais lui prendre c'est une paire de basket et il a eu une carte cadeau Jules par ses parents de l'argent par mes parents aussi donc moi c'est pareil je lui rachèterai un ou deux vêtements chez Jules pour refaire un peu sa garde-robe et comme les soldes arrivent c'est le moment donc je lui prendrai ça aussi et du coup lui il m'a pris comme il a déjà eu son salaire il m'a pris donc je l'ai choisi c'est une bague Pandora je vous mets une photo je l'ai pas je l'ai pas encore reçu je l'ai commandé hier soir moi quand je filme on est le mercredi 28 donc voilà je l'ai pas encore reçu mais elle est elle est juste canon donc c'est pas une demande en fiançaise rien du tout c'est juste une bague classique parce que je voulais une bague Pandora ça fait longtemps que j'en vais une donc voilà je me suis dit c'est l'occasion au début je voulais c'était la 1988 la palette de Martine Cosmetics sauf qu'elle était elle n'était plus en vente donc j'étais franchement j'étais dégoûtée donc plutôt que de repartir sur du maquillage franchement je regardais un petit peu Sephora mais il y avait rien qui me faisait envie j'ai pas eu de coup de coeur et comme je vous ai dit maintenant je fonctionne au coup de coeur donc c'est pour ça je me suis dit allez je vais partir sur une bague Pandora donc j'ai pris celle-là c'est la bague scintillante élégante donc quand je l'aurai reçu je vous la montrerai en vidéo de toute façon il y aura sûrement une deuxième vidéo parce que je dois faire ma soirée de Noël avec ma copine et du coup on doit se faire notre swap de Noël voilà comme toujours on se fait un petit swap avec un petit peu moins de 10 cadeaux voilà on met des cadeaux rigolos un beau gros cadeau et d'autres petites choses à côté donc voilà nous on fera ça prochainement là dans le mois de janvier donc c'est pareil il y aura aussi une vidéo comme ça swap de Noël de tout ce que j'ai eu j'ai été j'ai été bien gâtée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu de toute façon vous verrez en action le make-up les produits de beauté je vous ferai les retours les bougies c'est pareil donc voilà il y aura des retours mais en tout cas je suis ravie j'ai été bien gâtée et j'espère que vous aussi vous avez été gâtée dites moi en commentaire ce que vous avez eu ou si vous avez fait une vidéo YouTube dites moi un petit peu dites moi le lien de votre chaîne YouTube pour que je puisse y aller j'ai déjà vu la vidéo de Stéphanie Beauty Stéphanie des bisous au passage et voilà on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner pour faire accordir la chaîne les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous dis à la prochaine salut et je vous embrasse aussi муз – L' checkpoint du therapists ou du competency dans leriet c'est ça deiği